Elle a traversé une période très difficile. Elle a traversé une période très difficile. Depuis, elle n'a cessé de donner de ses nouvelles sur le réseau social, aussi bien sur son état de santé que sur son traitement. Le 16 janvier 2024, elle a d'ailleurs annoncé une très belle nouvelle à ses abonnés. Je discutais avec Dr Wissam, et il m'a dit un truc qu'on ne m'avait jamais dit officiellement. Je suis cancer-free, guéri du cancer, note de la rédaction, a-t-elle écrit à son mari, Hugo Philippe, dans un message qui a été partagé par celui qui a toujours été à ses côtés dans son combat et qui continue de l'être. Et même si je le savais, de l'entendre c'est tellement différent, a de son côté ajouté l'influenceuse. Face à la maladie, Caroline Receveur et Hugo Philippe sont toujours restés unis et soudés. Ensemble, ils sont plus forts que tous. Pour se créer de nouveaux souvenirs et tenter d'avancer malgré le cancer qui vient perturber leur vie, ils se sont même lancés à un nouveau rituel. Ils font une longue marche dans Dubaï. Le père de famille a baptisé cette promenade, Wednesday morning walk ritual. Le père de famille a baptisé cette promenade, Wednesday morning walk ritual. Un moment durant lequel ils se retrouvent tous les deux, en dehors de leur maison afin de se vider la tête et peut-être évoquer de nouveaux projets. Ensemble, Caroline Receveur et Hugo Philippe ont donné naissance à un petit garçon, Marlon, le 6 juillet 2018. Deux ans plus tard, le couple se disait oui pour la vie, quatre ans après avoir eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada